Bonjour, depuis quelques jours, on peut entendre un enregistrement sonore circulant sur internet et les réseaux sociaux. On y entend les propos tenus par Catherine Conconne, première vice-présidente du Conseil régional de la Martinique, en marge d'une séance au sein de la collectivité. L'élu se serait emporté en prononçant des mots injurieux suite aux remarques d'un membre de l'opposition régionale. Je ne reprendrai pas ici l'expression de marchande de poissons exprimée par de nombreux internautes, mais quand même, pour ne reprendre que cela, qualifier un élu du peuple de chien habillé en mône est absolument choquant. Il ne faut pas confondre franchise et vulgarité. Certaines responsabilités publiques exigent des compétences. La compétence se caractérise par le savoir, le savoir-faire et le savoir-être. Nous constatons trop souvent les lacunes de nos représentants locaux qui se prennent pour de grands stratèges. Les séances au sein de la collectivité ressemblent d'ailleurs souvent à des combats de coq. On se croirait dans un pit. Le pire, c'est que les martiniquais sont victimes de ces comportements car ces règlements de comptes prennent le dessus sur les priorités et sur tout le reste. Et c'est valable dans toutes les collectivités. Chassez le naturel et il revient au galop. Ces individus touchent un salaire plus que convenable pour venir se déchirer aux frais de la princesse. Imaginons une seconde le fonctionnement après 2015 de la collectivité nouvelle avec toute cette multitude de partis extrémistes avec à la tête un des dictateurs de la place. On se fait respecter par des arguments et la rationalité. On démontre ainsi le bien fondé de sa pensée. Au pire, on peut se servir de son ironie, des sous-entendus, de son mordant pour piquer l'adversaire. Mais l'insulte n'a pas sa place en démocratie. Les injures sont les raisons de ceux qui ont tort, disait Jean-Jacques Rousseau. Cette phrase illustre bien ce qu'il ne faut pas faire ou dire. Les gros mots ne servent à rien, sinon à rabaisser celui ou celle qui les emploie. Cela montre aussi peut-être que l'adversaire a fait mouche en quelque part. Garder son sang-froid en toutes circonstances, savoir se maîtriser, contrôler son langage, ce n'est pas facile toujours. Mais c'est se montrer, grande dame, avoir de la classe, avoir de l'éducation. Ce n'est pas pour autant se laisser faire, mais c'est s'élever et hausser le débat avec élégance et dignité. A quelques mois d'un scrutin capital, il serait temps de s'en souvenir, c'est ce que je crois. Sous-titrage Société Radio-Canada